bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme vous pouvez voir on se retrouve pour une séance de tir de nuit alors pourquoi comment etc vous inquiétez pas vous allez tout savoir alors oui je suis habillé des militaires de la tête aux pieds et en mitoufflé c'est parce qu'il fait froid il fait nuit je tourne cette vidéo au mois de mars et puis militaire c'est parce que je vais dormir sur place je vais faire un bivouac tant qu'à faire que le tournage va terminer tard oui j'attaque le tournage de nuit donc les habits militaires sont plus adaptés et pratiques pour ce genre de d'activité donc je vous ai pas menti on va faire une séance de tir de nuit donc là bon je suis éclairé par un panneau led spécial caméra on va tirer uniquement à la 22 lr avec un modérateur de son munitions subsoniques donc la kiappa kodiaq cup 22 lr takedown avec de la munitions magtech donc je cherche pas la précision absolue on cherche la discrétion et un faible coût alors pourquoi cette vidéo de nuit déjà parce que c'est cool et puis deuxièmement parce que cette vidéo est en temps de rien avec au light et je vais enfin pouvoir vous parler d'une lampe au light en l'utilisant de nuit en la testant véritablement déjà genre une frontale au light sur la tête mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui aujourd'hui on va parler de la au light suivel comme vous pouvez le voir à 50 mètres j'ai disposé le portique kill de mt target et ce portique est éclairé par une autre une deuxième suivel qui est là bas donc au light suivel on a une maximum de portée de 80 mètres et 400 lumens alors c'est pas une lampe qui est faite pour éclairer loin c'est une lampe plutôt type travaux atelier garage etc qui vous suivra partout pour votre bricolage ce sera la lampe idéale donc c'est pas fait pour éclairer de loin mais plutôt diffus sur une petite zone donc on va regarder ensemble ce qu'elle vaut alors évidemment j'ai pas mal de remerciements à faire comme d'habitude donc merci à au light pour m'avoir envoyé cette lampe comme d'habitude j'adore travailler avec au light c'est du très bon matériel on est rarement déçu de la part au light merci à eux mi avril je vous mettrai les dates exactes il y a une promo sur leur site comme ils le font souvent pour le 15e anniversaire de au light donc ne loupez pas ça et surtout utiliser les liens qui sont dans la description puisque c'est des liens affiliés et ça vous permettra de bénéficier de toutes les promos en cours et surtout ça permettra de soutenir la chaîne puisque en cliquant sur ces liens là je suis rémunéré vous ça vous coûterait rien mais moi je suis rémunéré et ça soutient la chaîne avec juste un clic donc c'est génial pour tout le monde merci encore une fois et mt target pour avoir fourni les gongs là du coup le portique kill sur lequel on va tirer cette nuit ce soir encore une fois je vous ai eu un code promo de 10% chez mt target mj a 10 encore une fois si vous devez acheter un gong vous y allez vous réfléchissez pas deux secondes vous allez chez mt target c'est du bon matos il n'y a pas mieux le service est impeccable franchement je dis ça honnêtement vous savez que ce soit au light mt target ou d'autres à chaque fois que je fais un partenariat je mens pas je pense ce que je dis et j'aime le matériel de qualité toute façon c'est très simple si vous avez besoin d'un gong vous allez chez mt target si vous avez besoin d'une lampe vous allez chez au light vous aurez jamais de problème et si vous avez besoin de tout autre matériel vous allez chez moi ma boutique en ligne encore une fois ça fait plaisir et ça soutient la chaîne tout de suite petit avertissement pour ceux qui sont pas encore au courant on est sur terrain privé terrain aménagé et privé l'arbre que vous voyez derrière moi c'est fait exprès qu'il soit là on va tailler les branches mais il va servir d'appui pour poser la carabine voilà et je veux pas non plus dénaturer la zone voilà je suis habillé tout en militaire encore une fois c'est pour des raisons pratiques d'accord parce que je vais pas faire qu'une vidéo je vais dormir sur place je vais faire des travaux je vais couper du bois je vais m'occuper du feu et c'est donc je peux pas me mettre en belle tenue ou ce que vous voulez c'est pas du tactical c'est pas pour me déguiser ou me faire passer pour un militaire ou ce que vous voulez c'est juste que c'est des vêtements idéal pour ce genre d'activité et pareil ici j'ai un gros couteau à la ceinture c'est pour tous ces travaux là et différents usages c'est pratique c'est pas pour me la jouer rambo d'accord encore une fois pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour mettre un modérateur de son sur cette carabine là qui n'a pas le canon fileté j'ai mis un adaptateur adaptateur que vous retrouverez sur ma boutique ça fonctionne parfaitement comme vous allez pouvoir le constater au cours de cette vidéo nous allons donc procéder à l'ouverture de cet olight donc comme d'habitude la boîte est super sympa toutes les infos qu'il faut on est à une lampe qui est garantie deux ans donc je vous ai dit que j'avais une deuxième lampe là bas qui éclaire la ciblerie c'est la lampe d'un ami qui utilise déjà depuis quelques temps dans son atelier mécanique et comme d'habitude chez olight la lampe a fait des chutes de trois mètres de chez de ce que vous voulez l'esthétique est un peu abîmée elle fonctionne parfaitement et c'est ce qu'on lui demande donc là c'est une édition limitée en jaune donc c'est très sympa et puis ça évite de la perdre parce que clairement celle qui est là bas elle est verte donc ça peut être plus facile à perdre si on est dans la verte sans vouloir faire de jeu de mots voilà la olight suivait donc vous voyez comme d'habitude chez olight c'est assez compact c'est petit mais puissant comme la lessive sans citer de marque alors par contre je vais faire le tour des deux de petits défauts qu'on constate comme ça c'est fait et après on fera sur les qualités il n'aurait vu donc en termes de défauts vous avez ici vous voyez un effet un clip mousqueton alors ce qui est regrettable c'est que ce clip soit orienté comme ça et non vers l'intérieur parce que du coup et ben c'est pas très pratique quand vous avez une main ou quoi vous voulez l'accrocher facilement rapidement et ben vous pouvez pas juste voyez la clip et c'est comme ça vous êtes obligé d'ouvrir c'est un peu galère voilà on aurait aimé un système voilà qui se fixe comme ça comme un mousqueton classique ce que ça souffre dans le bon sens petit défaut numéro un j'appuie sur ce bouton ça l'allume j'appuie une deuxième fois ça baisse le volume et une troisième fois ça l'état donc en fait on est toujours obligé d'appuyer deux fois minimum voire trois pour éteindre la lampe ou changer de mode et vous voyez que c'est pas toujours évident je n'arrive pas forcément à faire ce que je veux bon voilà c'est les défauts c'est pas grave comme d'habitude chez olight on a de base un produit qui est vraiment exceptionnel et puis souvent ils sortent des nouvelles versions avec les petits défauts que la communauté a signalé puisqu'ils aiment ils écoutent leur clientèle et ils améliorent leurs produits et ça c'est rare donc la suivelle donc voyez assez compacte donc on a ici petite inscription suivelle d'accord au light avec le petit bouton du coup qui fait toutes les fonctions ici la prise de rechargement donc on n'est pas sur un chargement magnétique comme souvent chez olight on est sur une prise usb type c comme d'habitude vous avez la notice fourni le câble de rechargement en tout cas ce qui est sûr oui c'est qu'elle a un aspect vraiment brut et elle est très solide d'accord c'est pas que l'esthétisme lampe très solide on a ici sur le côté voyez quatre lumières bleus qui indique le niveau de batterie et comme vous avez pu le voir il ya aussi une deuxième lampe là donc en restant appuyé sur le bouton du côté et voilà on passe sur cette lampe là qui est un peu plus dirigeable et concentré plutôt que celle ci qui est très 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 large voilà donc vous avez vu qu'il ya un pied qui est aussi aimanté donc là j'ai pas démontre chose aimanté sous la main mais les aimants sont assez puissants donc encore une fois c'est très pratique normalement quand vous travaillez sur des voitures vous l'aimanté un peu partout c'est très facile très pratique et c'est aimanté et en plus orientable donc vous pouvez toujours avoir la lumière dans le sens que vous voulez c'est parfait allez aussi bien équilibré globalement vous voyez que selon comment vous la pense si vous la pense ou si vous la penchez en gros si je la prends comme ça à l'éclair parfaitement horizontale bien droit à l'équilibré c'est très sympa c'est assez pratique c'est évident que si vous voulez ou l'accrocher comme ça et ben soit comme ça ou je sais comment ok le pied encore une fois vous pouvez tout simplement la poser comme ça et puis orienté à votre guise voilà la limite de l'équilibre évidemment donc qui est ici puissante c'est 400 lumens mais 400 vrais lumens chez Olight qui sont qui sont conséquents on a pour chaque ampoule donc celle ci et celle ci deux modes de puissance différents et que dire comme d'habitude c'est une lampe qui tient ses promesses qui est très pratique à l'usage maintenant on va passer au tir donc vous voyez là je suis bien appuyé sur l'arbre je suis équipé d'une lettre 3940 je suis en grossissement 5 je rappelle que les gongs sont à 50 mètres on a différentes largeurs de gongs le plus petit faisant 3 cm en dessus ça fait 6 au dessus ça fait 90 ensuite 120 et ensuite 150 je crois quelque chose comme ça et demain donc là j'ai globalement une assez bonne visite sur les gongs au fond grâce aux deux suivelles une aurait suffi finalement mais j'ai mis les deux pour parce que pour la vidéo vous voyez mieux j'ai mis une gopro là bas allez on passe au deuxième monde donc je vais du plus grand au plus petit évidemment de 2 3 petit aparté avec ce silencieux là je vous rappelle qu'ici on a un magasin tubulaire je peux pas ouvrir le magasin tubulaire pour recharger lorsque le silencieux est monté bon j'ai la culasse ouverte c'est pour ça que je mets ma main ici je suis obligé de démonter le silencieux à chaque fois donc ce que je vais faire c'est qu'avec une dreaml je vais limer le bout du tube magasin ce qui me permettra de le rentrer et de sortir même si le silencieux est monté donc ne soyez pas surpris hein parce que je vous rappelle qu'encore une fois c'est une arme qui est pas filetée à la base qui est pas faite pour mais voilà en mettant cet adaptateur et en limant un petit peu cette pièce c'est à dire c'est pas énorme comme travail eh ben vous pourrez mettre un silencieux et utiliser la carabine et utiliser la carabine normalement le quatrième et le cinquième voilà donc globalement ce qu'on peut voir c'est que c'est quand même assez facile de toucher même de nuit tant que la cible est bien éclairée effectivement j'ai loupé deux ou trois fois le plus petit gong de trois centimètres parce que vraiment je manquais de visibilité je voyais à peine ma croix alors ce qui n'aurait pas été le cas avec un réticule lumineux mais réticule lumineux réglable puisque trop puissant ça m'aurait aveuglé mais là j'ai une croix classique dedans donc avec un réticule lumineux de faible intensité j'aurais pas eu de soucis j'aurais pas loupé parce que en plein jour évidemment j'ai fait des tests et en plein jour cinq cartouches cinq touchés il n'y a aucun loupé si on se concentre un minimum donc bon je suis à 50 mètres ce portique est fait pour 100 m après voilà ma 22 là n'est pas réglé parfaitement mais à 100 mètres en 22 sur ce portique là ça commence à faire pas mal enfin il faut vraiment être posé avec lunettes bien réglées et c'est voilà très très fun à faire en tout cas on peut voir qu'en tout cas les lampes au light ont bien fait leur office elles sont encore allumées je ne sais pas si vous les voyez en tout cas comme d'habitude l'autonomie est énorme écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai apprécié la faire c'est une expérience intéressante encore une fois merci à au light merci à mt target merci à vous de regarder ces vidéos parce que c'est grâce à vous que tout ça est possible encore une fois abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être averti quand une vidéo sort parce que vous voyez que je vais sortir des vidéos assez souvent et si vous n'activez pas la cloche des fois vous n'êtes même pas averti donc abonnez-vous laissez un commentaire partager la vidéo mettez un pouce en l'air on répète les mêmes choses mais c'est très important pour nous ça permet de savoir si vous aimez ou pas le contenu ou d'échanger avec vous via les commentaires etc profitez bien donc de la promotion au light mi avril profitez de la promotion chez mt target et aussi aller chez nous dans la boutique en ligne et me j'ai un moment équipement point com il ya pas mal de promotion je vous dis portez vous bien à très bientôt Musique